Salutations, ici Nadurion, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Après plus d'un mois d'absence, je le reconnais, mais la raison est simple, j'ai changé de travail, donc le temps que je m'acclimate avec mes nouveaux horaires. D'ailleurs, je travaille avec ma copine désormais, donc c'est excellent parce qu'on est tout le temps ensemble, c'est trop top. Je sais que certains couples, ça ne fonctionne pas ce genre de vie, nous, ça fonctionne à merveille et j'en suis super heureux. Donc j'ai réussi à me redégager du temps pour moi, pour pouvoir me remettre à lire surtout, parce que je n'avais plus du tout le temps. J'ai été pris entre plein de feux. Et puis j'ai même réussi à reprendre un petit peu les jeux vidéo alors que l'envie m'avait un petit peu passé, comme je vous avais déjà un petit peu parlé de ça dans ma toute première vidéo d'introduction. Et ça me conduit aujourd'hui à vous parler de quelque chose de bien spécifique, puisqu'il s'agit de mon jeu numéro 1 depuis toujours. Ouais, depuis que j'ai un top 3 en tout cas. Et bien ce jeu-là, World of Warcraft pour ne pas le nommer, puisque en cliquant sur la vidéo je pense que vous avez déjà vu le titre qui spoilait le contenu de celle-ci. Et bien mon t-shirt le spoil également, puisque c'est Garoche Hellscream, donc Garoche hurle-enfer en français, fils de gros mâche hurle-enfer. Là je m'adresse un petit peu aux connaisseurs et en tout cas les gens qui ont pratiqué Warcraft et World of Warcraft. Donc voilà, aujourd'hui pourquoi vous vous dites, mais attendez, c'est quoi le lien avec les comics et tout ? Et bien, World of Warcraft possède des comics, tout simplement, et c'est excellent. Voici donc World of Warcraft, le tome 1. Donc ça, ça a quand même déjà pas mal d'années, puisque c'est sorti en même temps que l'extension Wrath of the Lich King, qui était la deuxième extension juste après Burning Crusade, ou OTLK dans son abréviation, a été l'extension fétiche de la majorité des joueurs. Ça a été mon cas, mais c'est une extension qui a été détrônée ensuite par Légion, pour ma part bien sûr, Légion que j'ai trouvée absolument fantastique, pour une raison particulière, puisque déjà, dès l'introduction de l'extension, Légion, on y voyait Varian Vryn, voilà, donc le protagoniste que vous voyez là, qui est, pour ceux qui le savent, qui ne le savent pas, plutôt, le seigneur de Hurlevent, Hurlevent, capitale de l'Alliance des hommes, donc Varian Vryn était parti affronter la Légion Ardente, qui revenait sur Azeroth, et là, justement, ce récit, qui est publié, qui était publié par Soleil Production, Soleil Production, c'était une petite boîte, quand même, qui avait Lampfeust 2.3, Lampfeust des étoiles, Lampfeust 2.3, vous connaissez sûrement cette oeuvre majeure, voilà, donc, c'est pas n'importe qui, ils ont fait des mangas aussi, notamment sur Warcraft, mais ce n'est pas le sujet, en 2011, le PDG de Soleil Production a vendu ses parts à Delcourt, voilà, et il est parti vivre sa passion du rugby, tout ça est vrai, et donc, ben voilà, c'est Panini qui a repris le flambeau de la réédition, en tout cas, de World of Warcraft en comics, et voilà, donc ils ont, Panini a fait un travail formidable, alors, ça, c'était vendu 13 euros, 12,90 l'unité, il y avait 12 tomes pour cette série-là, je vous précise parce qu'il y a d'autres séries que je vous parlerai un peu plus tard, 12 tomes, Panini a fait le choix de faire 4 intégrales, voilà, vous voyez le format un petit peu, voilà, format comics, format comics traditionnel versus franco-belge, clairement, là, on est sur un, ben, l'enfeust 2.3, Tintin, Lucky Lux, et des formats comme ça, pagination 60 pages maximum pour 13 euros, et Panini nous envoie, ben, vous imaginez, 3 x 6, 3 x 5, 3 x 6, donc vous êtes sur 150 pages, là, dans ce tome, pour 20 euros, top, et après, on dit que Panini est cher, oui, Panini est cher, mais Panini, c'est aussi faire des trucs comme ça, et ça déglingue, hardcover, tout ce que vous voulez, enfin, c'est super bien, donc, voilà, Panini réédite, à rééditer, puisque ça y est, c'est fini, les 4 intégrales sont sorties, alors, vous avez, reprenons, vous avez donc ce tome 1, qui raconte l'histoire de Varian Vryn, vous pouvez l'avoir aperçu dans le film Warcraft, le commencement, pour ceux qui l'ont vu, c'était le petit gamin, là, à toute fin, c'est celui qui, en fait, est un petit peu éduqué, finalement, après la mort de, vous savez, son père, voilà, donc, Lothar, Anduin Lothar, va le prendre sous son aile, lui apprendre les rudiments du combat, les rudiments de, ben, pour manager ses hommes, etc., c'est pour ça qu'il va devenir un, un excellent roi, et, en tout cas, pour moi, je l'ai trouvé fantastique, et il aura un fils qui s'appellera Anduin, justement, en l'honneur à Anduin Lothar. Voilà, donc, dans ce livre, eh bien, Varian Vryn est retrouvé, échoué, sur les côtes de Durotar. Durotar, c'est la zone où il y a la capitale de la Horde, Orgrimmar, et il est retrouvé par Régard Raster, un chaman orc très puissant, qui a été gladiateur, longtemps, et qui s'est retiré, après avoir quasiment tout gagné, en tout cas, et, de toute façon, un gladiateur qui ne gagne pas, c'est un gladiateur qui meurt, voilà, donc, Régard a tout gagné. Régard Raster va réunir trois champions, Valira Sanguinard, que vous connaissez peut-être, dans Heroes of, pas Heroes of the Storm, pas du tout, si, elle y est, Valira, elle y est dans Heroes of the Storm, je suis dit n'importe quoi, mais dans Hearthstone, le voleur, c'est Valira, le personnage, le portrait, et, donc, Valira Sanguinard, qui est une elfe de sang, Varian Vryn, qui est, donc, le représentant de la race humaine, mais il est amnésique, je vous le dis, il a été retrouvé sur les côtes de Durotar par Régard Raster, qui décide d'en faire un de ses champions, donc, il le capture, finalement, un petit peu comme un Pokémon, et vous avez Brawl, qui est un elfe de la nuit, donc, un druide, tous les elfes de la nuit sont des druides, de toute façon, voilà, cette petite équipe hétéroclite, quand même, et bien, elle va faire son petit bonhomme de chemin dans la gladiature, puisque c'est comme ça qu'on dit, la gladiature, et Régard Raster va s'en mettre plein les fouilles, grâce à eux, et puis, va venir un moment où ils vont décider de faire un petit peu... leur chemin. Je n'en dis pas plus, puisque c'est déjà un bon résumé de l'introduction de cette série, c'est en 12 tomes, donc, d'où les 4 intégrales chez Panini, 4 fois 3 tomes, 3 tomes dans chaque intégrale, ça fait 12, voilà, donc, que dire, que dire, si ce n'est que si vous cherchez à vous procurer ceci, attention, parce que réunir les 12 tomes en soleil production, aujourd'hui, c'est un chemin de croix, et c'est surtout extrêmement expensive. Donc, ne partez pas là-dessus, partez plutôt sur du Panini directement, avec l'intégrale numéro 1, 2, 3, puis 4. La quatrième se termine par le cycle Armageddon, qui est une guerre incroyable, magnifique. C'est scénarisé par Simonson, Walter Simonson, je ne le connaissais pas, en tout cas, l'histoire est très bien, on imagine qu'il n'a pas tout inventé non plus, puisque Blizzard lui avait bien bien dit, à mon avis, quoi faire, c'est un petit peu comme Christy Golden qui fait les excellents romans sur l'univers de Warcraft, qui a des lignes directrices de la part de Blizzard, ce qui est normal, puisque ce sont des oeuvres qui sont là pour étendre l'univers que propose Warcraft, et puis s'intéresser à des protagonistes en particulier, etc. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas non plus une liberté totale, c'est un petit peu comme chez Marvel ou DC, le gars qui veut dessiner ou scénariser du Batman, il ne va pas pouvoir faire n'importe quoi non plus. Voilà, c'est le même principe. Et ensuite, vous avez une autre petite série qui est excellente en deux tomes, seulement, c'est World of Warcraft porte-cendre, l'histoire donc de cette fameuse-là magnifique, voilà, avec le roi Lich en toile de fond, et ça c'est magnifique, parce que là vous avez un petit peu toute l'histoire, avec le généralissime Mogren, pour ceux qui jouent Chevalier de la Mort dans World of Warcraft, vous savez de quoi je parle, et c'est incroyable. Alors ça c'est en deux tomes, comme je le disais, j'espère que Panini nous fera une petite intégrale, comme ça, pour réunir ces deux tomes, parce que là encore, c'est Soleil Productions qui s'en occupe, s'en occupait. Voilà pour ça, donc vous avez, si vous m'avez suivi, 12 tomes de la série sur Valerian Vrynne, Gladiateur, etc. Je vous la recommande encore une fois énormément, parce que vous avez aussi un petit peu d'histoire sur les défiasse, les fameux voleurs, vous savez, le gang de voleurs qui sévit dans la marche de l'Ouest, entre autres. Vous avez plein de petites choses comme ça, et vous comprenez beaucoup plus de trucs, notamment les mortes mines, ce fameux donjon de la marche de l'Ouest, etc. Voilà, je sais que cette vidéo s'adresse peut-être à un public connaisseur de World of Warcraft, et j'ai envie de vous dire que de toute façon, le comics s'adresse aussi à des joueurs de Warcraft et World of Warcraft. Ne l'oubliez pas, Warcraft est avant tout un jeu de stratégie, avec le 1, le 2, puis le 3, et le 3 qui a littéralement tout explosé, puisqu'il a amené des mécaniques qui ont été récupérées ensuite dans les MOBA, les fameux jeux, vous savez, comme League of Legends, ou Heroes of the Storm, évidemment. Donc, c'est d'abord un jeu de stratégie. L'univers est tellement riche, il s'était obligé qu'il y ait des produits dérivés, en tout cas des romans et compagnie. Et ensuite, vous avez eu World of Warcraft, qui est la suite de Warcraft 3 Frozen Throne, vous savez, c'est l'extension qui limite un jeu à part entière, avec le fléau, avec l'ascension d'Arthas, Arthas Ménétil, qui devient le roi Lich. Donc, c'est un univers fantastique, et quand je dis fantastique, c'est à double sens. C'est un univers médiéval fantastique, mais aussi fantastique, parce que c'est incroyable ! Si vous aimez Le Seigneur des Anneaux et tout, c'est foncé, c'est bourré de références, c'est incroyable. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez les 12 tomes, puis les 2 tomes porte-cendre, vous avez une autre petite chose, que moi, pour l'instant, j'ai lu qu'un tome, c'est la malédiction des Worgen. La malédiction des Worgen, donc l'histoire, par exemple, de Gênes Gristet, le seigneur de Gylnéas, et comment ces humains ont été, comment je pourrais dire, maudits par ce sortilège, qui les fait devenir, tout simplement, des loups-garous, mais on appelle ça des Worgens, dans l'univers de Warcraft. C'est en 3 tomes. J'espère, encore une fois, que Panini nous fera une petite intégrale, puisque 3 tomes, ça se prête bien à leur stratégie, et on les imagine bien nous faire une intégrale un petit peu à la manière des 4 autres, c'est-à-dire que là, ils nous mettraient les tomes 13, 14 et 15 de la malédiction des Worgen en une intégrale top. Ce serait super. Voilà, moi, je les ai en Soleil Production, puisque je suis un lecteur de la première heure depuis déjà 16 ans que je suis sur World of Warcraft. Il ne me reste plus qu'à finir par une petite anecdote, quand même. Comment est-ce que j'ai commencé World of Warcraft ? Alors, écoutez, parce que cette vidéo, elle a un double but. Effectivement, j'ai envie de vous présenter des lectures coup de cœur, et là, en l'occurrence, sur World of Warcraft, très bien. D'ailleurs, les romans, même si ce n'est pas la vocation de la chaîne, les romans sont excellentissimes. Le cycle de la haine, Au-delà de la porte des ténèbres, enfin voilà, j'en ai plein qui me viennent comme ça. C'est hyper bien, c'est hyper bien écrit. C'est Christy Golden, Richard Aknack, voilà, que des auteurs de fous qui travaillent là-dessus. Donc, l'anecdote que je voulais vous communiquer, c'est comment est-ce que j'ai commencé World of Warcraft ? Eh bien, sachez que c'est une aventure de famille, puisque quand j'avais 16-17 ans, donc j'avais déjà fait mon premier ordinateur et tout, et avec mes frères, mes demi-frères en tout cas, on jouait à Counter-Strike, Half-Life, Call of Duty évidemment aussi. Et pour nous, les gens qui jouaient à World of Warcraft ou tous ces RPG, MMORPG d'autant plus, c'était un petit peu les geeks, les gars un peu obscurs, et vous savez, on avait des énormes préjugés comme ça. Et vient un jour où un épisode de South Park, que vous connaissez peut-être, qui est un épisode spécial, sur World of Warcraft. Incroyable ! La fameuse bande de South Park confrontée à un espèce de geek énorme sur son clavier comme ça et tout, qui les ravage dans le jeu et tout. Et voilà, donc c'est le pitch de départ de l'épisode. Et en fait, vous avez plein de séquences in-game dans cet épisode de South Park, parce qu'il faut bien imaginer que chacun des personnages de South Park a son avatar d'en haut et tout ça s'est montré à l'écran dans cet épisode. Et nous, on a trouvé ça, mais incroyable ! Je crois que je l'ai vu au moins 3-4 fois l'épisode de South Park. En tout cas, il nous aura fallu qu'une seule fois, qu'un seul visionnage pour nous rendre chez Score Game le lendemain. Je vous jure, on a dû regarder ça un jeudi soir. Le vendredi, on s'est rendu chez Score Game. Ce n'était pas encore Micromania à l'époque. On s'est rendu chez Score Game et on s'est payé le bundle qui comprenait le jeu de base plus Burning Crusade et on est tombé sur la fameuse semaine où sortait Wrath of the Lich King et là, bam, on prend la boîte, tac, c'est parti. On avait tout pour commencer et en plus, on a commencé à la meilleure période, en tout cas, c'est ce que tout le monde dit, c'était la meilleure période pour commencer World of Warcraft puisque Wrath of the Lich King, c'est une extension qui a bouleversé World of Warcraft. Ça me semble être assez exhaustif. J'espère ne pas vous avoir trop assommé la face parce que c'est vrai que mon discours s'est peut-être adressé à un public connaisseur et de toute façon, il en faut pour tout le monde. Mais si vous désirez tester World of Warcraft, mettez-moi ça en commentaire, je vous parraine et puis je peux vous guider également. Vous pouvez même créer votre personnage sur le serveur sur lequel je suis depuis 16 ans parce que je n'ai jamais changé. Et puis ce sera avec plaisir que je vous accueillerai et que je vous ouvrirai les portes d'Azeroth. Merci à tous. Petite parenthèse, la prochaine vidéo, je vais tenter un nouveau format. En tout cas, on va rester dans le talk comme ça, mais je voudrais vous présenter non plus des coups de cœur, enfin non pas des coups de cœur pour celle de la vidéo prochaine, mais un coup de pute. Un coup de pute que j'ai reçu pourtant d'un éditeur de cœur, mais ce n'est pas leur faute. J'ai envie de vous présenter un petit peu des lectures qui m'ont déçu profondément et me dire que ça peut être sympa aussi de vous parler de choses qui ne m'ont pas plu. Voilà mes amis, lisez un axe, choisissez bien vos lectures parce que c'est un budget et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...